Depuis sa victoire à la nouvelle star, Julien Doré a vu sa vie se transformer en tant qu'artiste, mais aussi personnellement, avec la naissance de son premier enfant. Juste avant Noël, en 2021, Julien Doré annonçait une grande nouvelle, il devenait papa pour la toute première fois. Un véritable cadeau pour le chanteur-détenteur de plusieurs victoires de la musique, qui s'est depuis installé au cœur des Cévennes, d'où il est originaire. De l'interprète de Moi, Lolita, sur la scène du pavillon Baltard à sa future série policière attendue sur TF1 dans les prochains jours, Julien Doré a vu sa vie se transformer du jour au lendemain. Mais le chanteur et comédien qui a passé la quarantaine n'est pas près de s'arrêter, puisqu'il a annoncé une grande tournée pour 2025. Julien Doré conscient de l'enjeu aux côtés de son fils cette tournée, il l'a officialisé dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux dans laquelle il se mettait en scène, chez lui, dans son canapé, alors questionné par son fils, se demandant quand est-ce que son père allait refaire un nouveau pestacle. L'humour que l'on connaît de Julien Doré est toujours intact, mais la perception de notre monde de la part du chanteur, elle, a été profondément modifiée, en tenant la main de son enfant, comme il le confiait mu dans 50 minutes inside, être papa, ça a tout changé, ça m'a fait comprendre que mon regard sur mes mains, qui étaient celles qui se posaient sur un instrument de musique pour moi-même, ces mains-là elles étaient bien plus importantes dans la main de ce petit garçon, que sur ce piano. Conscient de l'époque, Julien Doré a du mal à poser des mots sur la sensation qu'il anime, dans ce monde-là, waouh, ça met. Il y a un grand enjeu, jusqu'au moment, où on va la lâcher. Cette main que je tiens en allant à la crèche, elle m'oblige à espérer, mais je crois vraiment pour les bonnes raisons. J'espère vraiment en fait. Une archive de nouvelles stars pour Isabelle et Horceur Bourou et Julien Doré face à lui, Isabelle Itur Bourou, qui a repris 50 minutes inside après le départ de Nico Saliagas. L'animatrice a profité de l'entretien pour dévoiler aux téléspectateurs, mais aussi à Julien Doré, une archive, dans laquelle on peut la voir aux côtés du chanteur dans Nouvelles Stars. Car avant d'être sur TF1, elle avait passé le casting du télécrochet de M6, mais s'était fait éliminer dès le premier prime, ne partageant avec son ami qu'une unique chanson. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !